et bonjour tu l'amende rendez vous du lundi le rendez vous où on ne joue pas mais on discute ça va devenir un vrai truc maintenant d'habitude on fait metagame et nouvelles cartes aujourd'hui on en rajoute un parce qu'ils nous ont annoncé la dernière roadmap j'ai attendu pour faire la vidéo les créateurs on avait l'info un chouïa en avant on sortira la roadmap vers midi j'ai attendu comme un petit salaud comme ça on fait tout d'un coup premier sur l'actu j'imagine qu'une chaîne d'information a déjà dit ça un jour alors la roadmap on va regarder rapidement ce qu'il est en développement parce que on va pas en parler ensuite et après on attaque sur les comming soon en développement les maîtrises de personnages ils nous ont déjà parlé dans le passé ils sont toujours pas trop trop avancé sur le projet j'imagine que ce sera un peu le même genre que ce qu'on avait eu sur une terra où ça va permettre de customiser nos cartes encore plus pas grand chose à dire super premium season pass je pourrais en dire beaucoup de mal parce que l'on sait tout ce que ça va être basé sur la tunace donc pour l'instant c'est bien que ce soit en développement et s'ils veulent le faire comme d'autres idées qu'ils ont eu par le passé c'est à dire mettre des choses en développement puis les virer sur le côté et qu'on n'entend plus jamais parler top album preview et wish list encore un truc deux variants alors ça qui nous annonce les albums en avance pour ça s'appelle un data mine donc ok il va y avoir les data mine dans le jeu à ce niveau là pas de souci et les wish list bon ben voilà c'est pour les collecteurs de deux variants moi j'avoue ça ne me touche pas beaucoup justement j'aime bien ne pas être au courant et quand j'ouvre un variant stylé et ben je suis hyper content et attention digression totale on va sur un autre discord faudrait revenir à celui-là tata 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 c'était où c'était là je crois n'était pas là n'était pas là c'était peut-être là voilà aujourd'hui j'ai découvert qu'il y avait ce variant de baron zemo oh là là qu'est ce que c'est beau bordel de merde il faut que je le trouve voilà moi j'aime bien être un enfant et de temps en temps je me dis bah putain je sais pas qu'il y avait ça ça me fait plaisir eux ils font ce qu'ils veulent new limited time mode on verra ça il n'a pas d'infos etc il y en a déjà deux qui sont ici dans les comming soon c'est parti alors comming soon numéro 1 high voltage donc c'est le nouveau mode de jeu qui arrive dans deux jours mercredi c'est parfait ça fait que demain on se fait scorn mercredi on se fait high voltage le soir ça va dépoter mes petits potes c'est quoi le principe et un mode de jeu encore plus rapide dans lequel on aura surtout une nouvelle carte à aller chercher agonie non est ce que agonie c'est bien tiens est ce que agonie c'est bien alors ça c'est pour tout à l'heure c'est la tier liste mais agonie que fait tu agonie avant quand je vous dis que j'ai rien regardé et que je découvre agonie après que vous ayez joué une carte ici fusionne avec et ben c'est symbiote sauf que ça fait de la place on verra ce qu'on en fait c'est un hulk buster renversé on verra mais les cartes gratuites on prend donc à y voltage comment est ce qu'on joue trois tours on pioche deux cartes partout donc on commence la partie avec deux cartes puis on pioche deux cartes par tour donc en fait on a divisé par deux le nombre de tours on a multiplié par deux le nombre de cartes on commence avec une carte de moins au début mais au final tour 1 on aura quand même quatre cartes vous commencez avec deux cartes et vous en piocher deux de plus par tour ça veut dire qu'au lieu de commencer avec trois et de piocher un on commence avec deux et on pioche deux on va faire quatre six suites en gros dans notre deck on va voir huit cartes dans un deck de six rondes on envoie neuf en termes de statistiques on est à peu près sur la même chose le truc intéressant il est ici chaque tour les deux joueurs ont la même quantité d'énergie aléatoire alors je sais pas si ça restera dans les limites de 1 à 6 si on peut avoir des trucs à 8 10 je ne sais pas mais ça va partir en couille cette histoire on va snapper comme des gros sac dès qu'on va avoir un j gâte our voilà c'est les infos qu'on a pour l'instant on a des petites photos c'est bien sympathique ils nous ont fait un petit jeton de casino ou une bouée ça dépend est ce que vous êtes plus de type aquatique ou est ce que vous êtes plus de type poker et apparemment ça joue silver surfer ou alors ça joue les decks car les twitch un peu rigolo mais voilà on va avoir à il aïe voltage pendant une semaine j'imagine comme le deadpool dinner et donc le but comme le deadpool dinner ce sera de farmer des récompenses qu'on voit ici pour aller chercher agonie et j'imagine un variant d'agonie ensuite et sur la route on a un avatar des petites des petits crédits et des bords qui brille voilà c'est le modèle voltage ça va aller plus vite en gros on va jouer trois tours deux et deux cartes de piocher par tour des énergies au pif pour ceux honnêtement qui ont du mal avec le snap allez-y ça va être le bordel on verra bien deuxième info le collector's vault donc en gros c'est des variants exclusifs qui ne sont plus disponibles qui seront de nouveau disponibles pour des gold encore un truc de variant pour nous faire développer de la petite gold comme ça mais je dois avouer qu'en tant que créateur de contenu il me donne des gold et puisque il nous file plus des bons bundle où il ya plein de ressources dedans du gros token du gros crédit etc pourquoi pas ça chacun se fait son avis de si vous avez envie de dépenser de la gold dans des variants vous n'avez pas eu par le passé ou pas ensuite la célébration du second anniversaire nous intéresse c'est les dates le 18 octobre marquera les deux ans de marvel snap et on va avoir tout plein de choses donc on va avoir des récompenses de login donc des boosters des crédits des un petit titre que pas si mal un variant qui brille un variant mystère premium toteux 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 des boosters et un gigantesque cadre je sais pas combien de cartes on va mettre là dedans je pense on peut remettre au moins quatre peut-être six mais on va mettre des cartes là dedans pour être le plus bling bling pour aller danser ensuite on va avoir un vote le les community vote pour les variants comme d'habitude ils vont nous proposer trois variants et ensuite 8 heures va insulter tes grands morts pour te demander de voter pour le variant qu'ils ont décidé on se rappelle de human torch la dernière fois putain qu'est ce que c'était drôle continuer comme ça d'être des animaux ça fait plaisir après tout c'est des pixels sera quand même dommage de pas en profiter les twitch drop puisqu'ils vont forcer à streamer pour le tournoi de ce week-end bon on va streamer sur youtube normalement je les préparer le machin et bien autant aller voir les gens donc bon ben moi vous pourrez pas parce que je suis pas sur twitch mais vous pouvez aller voir plein de gens pour les drops aller voir tous les créateurs de contenu qui vous font plaisir je vais que mitte et elle s'est qualifiée aussi sinon bah il ya du oui et du jules kazoo du seti du camise kid et plein d'autres gens sur qui vous pourrez les faire vos drops êtes vous ip et un bundle spécial on a très hâte de savoir quel est ce bundle spécial évidemment sur cette chaîne si ça coûte des thunes au revoir on s'en va et si ça coûte des gold oui bonjour je suis un créateur de contenu je vais le prendre quelle fantastique philosophie de vie deadpool dinner numéro dos deadpool dinner va revenir meilleur que jamais voilà il y aura des nouveaux repas donc ils ont fait des dessins rigolos des récompenses mises à jour ça on verra bien pour l'instant il n'y a rien de marqué ah et du coup ce sera en novembre alors ils disent happy bubs giving donc ce sera à la période de thanksgiving et j'imagine que du coup les repas qui vont nous faire vont être en rapport avec thanksgiving un événement évidemment très très important en amérique alors rapidement pour les trucs en développement bon bah voilà vous pouvez voir les caractéristiques et les les caractères mastery donc les les maîtrises de personnages ça ressemble vachement au chemin de récompense vous jouer une carte elle va gagner de l'xp je pense que ça va être un système assez proche de ce que l'on a avec les booster actuellement ça va être un mélange des booster et des parcours de récompense chaque carte aura son parcours de récompense et vous récupérer de l'xp sûrement comme on récupère des booster ou alors avec une condition mais faudra jouer la carte c'est sûr qu'est ce qui nous disent d'autres tech 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 ils vont sortir à 25 nouveaux flares and finishes donc c'est définition et des et des fonds pour les cartons voilà on a des exemples de rocket raccoon qui est magnifique de hitmonkey qui est magnifique et de storm qui pète la de classe ensuite ils ont priorisé notre feedback sur la maîtrise des cartes et on adore l'idée de pouvoir customiser notre collection donc eh ben ils vont probablement on va voir nous mettre des petites immotes mais ça va être des idées 7 dimotes basé du coup bas sur des cartes on va voir si je suis assez bon ça c'est cosmo ça c'est miec ça c'est galactus c'est marqué là ça c'est modoc et ça je sais pas je sais pas ce que c'est ça va vous mentir je n'en sais rien qui est ce que c'est ça c'est pas cerci c'est cerci peut-être que c'est cerci pas cerci elle est un peu comme ça non je ne sais pas est ce que est ce que j'ai encore mon builder d'ouvert qui c'est qui a les cheveux comme ça oh oui non mais là c'est bon le blindi est ce que c'est cerci de cerci a pas l'air d'être cerci est ce que c'est blink où es tu blink non blink a les cheveux rouges on peut pas taper cheveux bleus dans le builder c'est pas héros c'est agatha non c'est pas agatha je sais pas qui c'est voilà si vous savez qui c'est n'hésitez pas à me le dire on va regarder vite pour voir si j'arrive à deviner mais on espère que c'est sur le variant de base si c'est un variant qui a changé la couleur des cheveux c'est trop compliqué moi je me rends à copycat non c'est pas copycat ça n'est absolument pas copycat jamais de la vie tout doux tout doux tout doux tout doux un électra non malicia c'est pas malicia c'est pas de cette couleur et sinon j'aurais dit rogue ah c'est peut-être rogue mais j'aurais dit rogue instinctivement mais il me semblait que c'était blanc ces mèches à rogue c'était pas et pas elle est où rogue vous êtes où rogue classé par ordre alphabétique classé par ordre alphabétique du rogue elle va être à la fin j'ai vu sage passer oh c'est peut-être sage oh ça ressemble on va prendre sage on va prendre rogue ouais rogue je me disais bien c'est blanc oh c'est sage oh qu'on a trouvé attendez c'est sage ça ressemble bon on va dire que c'est sage je n'en sais rien ils lui ont pas mis ses lunettes aussi donc je sais pas vous aime bien modok non plus il a pas ses grosses lunettes bon je sais pas voilà mais du coup on va peut-être avoir des petites emote si on atteint le niveau 30 dans ce mastery et puis voilà on aura des albums des machins ça je vous laisse faire et du coup des nouveaux types de cosmétiques des nouveaux terrains des nouveaux machins très bien on a passé 12 minutes 40 tous les mecs qui étaient là pour savoir qu'est ce qu'il faut jouer ils sont déjà partis c'est pas grave le méta on va pas se mentir on est dans le méta de agent venom voilà on est dans le méta d'agent venom agent venom il a combien de dec il est en serre à contrôle il est en goût de carte qui a deux billes le bill de iron man clos et le bill dark oak il est chez move il est chez bounce et c'est déjà pas mal donc il a un deux trois quatre il a cinq decs agent venom et le pire étant tir 2 c'est fort saras agent venom du coup ben voilà vous savez pourquoi j'ai essayé de le counter hier au tournoi parce que je m'attendais à en voir beaucoup les silent performers bon ben un decs agent venom avec sera sera contrôle vous connaissez rien de spécial les silent performers c'est l'idée qu'on voit pas beaucoup principalement parce qu'il ya encore beaucoup beaucoup de cosmo on va avoir l'occasion d'en parler mais les decs contrôle si vous êtes relativement discipliné sur les snaps et sur votre capacité à bien lire le jeu ça peut faire des dégâts voilà c'est des silent performers sera contrôle et ayez vos affliction mais faites gaffe parce que là on va commencer à regarder les decs et il va y avoir du cosmo dans beaucoup beaucoup de decs meilleur decs scream move alors qu'ils mouvent il a fait un petit peu le sous marin cette semaine parce que évidemment il ya moins de gens qui ont joué avec scream puisque c'est plus vraiment la carte de la semaine s'est passé sur misery etc donc on va dire que tous les gens qui jouaient scream parce que c'était la carte de la semaine parce que c'était un peu le nouveau truc ont arrêté de la jouer cette semaine donc il reste que les tryharder il reste que les gens qui vraiment aime l'archétype et du coup ça devait être sûrement des très très bons joueurs parce que et ben 0,6 de cube average 62% de minrate c'est monstrueux comme perf et il ya encore toujours et bien pas mal de move donc scream est loin d'être mauvaise voilà toujours un excellent dec ensuite good cards vous connaissez en long en large et en travers avec cosmo et donc là on est sur la version dark oak vous avez aussi la version pas dark oak alors pour mon avis sur ces choses là moi personnellement je n'aime pas speed je préfère largement jouer juggernaut ou alors vous pouvez jouer mystique aussi je suis assez surpris il ya mystique ici mais elle est pas dans la version d'en bas moi j'aime bien mystique je la trouve très très forte mais voilà c'est probablement le deck que vous voyez le plus sur le sur le jeu en ce moment c'est probablement le deck le plus facile à jouer parce que tu fais agent venom t2 et après c'est assez là la déroulade et de loin le deck le plus le plus impactant du méta à l'heure actuelle donc voilà très très bon deck agent venom tué très fort en troisième agent venom et oui le tir 1 c'est du agent venom sauf que cette fois ci c'est move et je pense que ce déclat est monstrueux pour être très honnête avec vous il est tenu en échec uniquement parce crime il ya ce crime qui vous fait peur mais sinon je pense qu'il peut battre à peu près tout le reste c'est très très proche de la liste qu'on avait la saison dernière de move pour qui sera pour ceux qui se rappellent on a fait trois changements on a enlevé hercule cloak et non on a enlevé hercule et une dalle et aliot et à la place on a mis un petit package agent venom avec du coup agent venom avoc et sage sinon c'est du move qui fait beaucoup de points avec cosmo pour protéger et là en fait au lieu d'essayer de casser ou de surprendre au tour 6 avec aliot ou une dalle et bien en fait là autour 6 vous faites sage plus une autre carte ce que soit on fait avoque au tour 5 vous pouvez y aller avoque au tour 5 ça ça va s'il est boosté à 4 ça fait déjà un truc à 12 c'est monstrueux en plus avoc est assez résistant à shadow king parce que mine de rien va avoque il se fait shadow king il retombe à 0 mais il remonte à 4 à la fin du tour donc au final l'adversaire a dépensé 2 mais avoque reste quand même une de 4 ce qui est quand même assez solide donc voilà ce déclat extrêmement fort on a score on a des choses à tester mais il n'est pas impossible qu'un moment je me chauffe et qu'on fasse une petite vidéo dessus parce que je pense que ça peut totalement devenir le meilleur deck du jeu et ça viendrait renforcer encore scrim donc on aurait peut-être encore toujours ce duel qu'on a eu la semaine dernière d'ailleurs si vous aimez misery il fallait être sur la chaîne ce week-end dans la tier list misery hop doigt dans le nez misery tu fais autre chose et le dernier deck du tier 1 harichem harichem qui est sorti un petit peu comme ça en mode coucou c'est harichem alors il a enlevé loki on l'a déjà dit la semaine dernière mais c'est très simple en fait quand vous faites loki et que l'adversaire fait agent venom vous jouez avec le même deck sauf que lui il joue avec des cartes qui ont quatre de puissance et toi avec des cartes qui ont 0 1 ou 2 et donc tu perds parce que toutes les cartes que tu joues sont moins fortes que les cartes que l'adversaire joue du coup on a fait sauter loki et on a mis câble et je comprends totalement cette idée voilà bien deux trois petits changements moi je ne joue pas exactement comme ça pareil je pense qu'il faut être un petit peu plus agressif donc si ça ne tenait qu'à moi enchantress j'en ferai une rogue ce que même si on a du mana je trouve qu'en ce moment la majorité des effets qu'on peut piquer ont tendance à être bénéfique et ensuite vous avez des clos vous avez des choses comme ça qui tournent mais sinon voilà moi je pense que cette liste est très très bien avec du coup rogue à la place d'enchantress ça ira totalement on a fait le tir 1 bon bah le tir 1 c'est du proactif si on regarde bonjour je suis proactif j'avance dans ma synergie tout en embêtant un peu l'adversaire j'avance dans ma synergie avec de la protection pour embêter l'adversaire pareil avec de la protection et pour embêter l'adversaire j'avance et puis je protège et j'embête l'adversaire j'avance et puis je viens faire du contrôle à la fin le tir 1 c'est pas compliqué c'est les decks flexibles qui ont un potentiel de points énorme et en fait c'est juste pour faire simple c'est le meilleur deck de cet été à richem c'est le deck qui a été poussé en septembre move et c'est la carte de saison de octobre agent venom et scream assez assez classique j'ai envie de dire selon selon ce que vous avez envie de jouer il ya de quoi tout jouer dans ce tir 1 il ya à boire et à manger à richem est un petit peu en dessous du reste parce que c'est un deck qui a besoin d'être réactif et on a vu il ya beaucoup beaucoup de cosmo donc compter sur les shadow kings les shanxi et ce genre de choses c'est pas toujours facile mais par contre à richem est exceptionnel quand l'adversaire ne fait pas agent venom parce que du coup avec l'énergie que vous avez en plus vous allez quasiment tout le temps avoir la prio sur eux et là vous allez pouvoir vous faire plaisir on continue destroy destroy il est bien bien remonté pour deux raisons raison numéro un agent venom a quand même ramené pas mal de tour 1 il a ramené bast il a ramené kitty pride il a ramené silver sable on a du bounce avec du rocket raccoon et toutes ces choses là donc killmonger très très bon et ensuite les decks qui jouent agent venom quand ils font pas agent venom bah littéralement le deck tout entier se prend lady death strike donc dit roy en fait il se joue de deux façons de votre adversaire ne fait pas agent venom et vous pouvez tenter d'y aller à la disruption à la ligue de strike soit votre adversaire fait agent venom et soit vous partez soit vous avez vous aussi une sortie de fou avec un gigantesque deadpool ou ce genre de choses on fait quand même attention il ya des cosmo partout donc quand on n'a pas la prio on se on se calme un petit peu soit vous barrez voilà et ça ça a l'air de plutôt bien marché pour destroy a fait très longtemps qu'il n'était pas aussi haut dans la liste bounce bounce enfin oh ça m'a fait plaisir de voir cette liste oh ça m'a fait du bien que les gens aient enfin compris ce qu'il fallait faire et qu'on passe un petit peu plus à des listes de bounce de type disruption pourquoi parce qu'on a gwen pouls qui est venu remplacer les iron man mystique etc pour les points parce qu'on n'a pas besoin d'autant de points en fait c'est à dire que c'était bien bah ou si vous y mettez ils battaient tout le monde de 70 mille points mais ça servait à rien de tout le monde se barrer ou alors de counter donc on a baissé le potentiel de points par contre on a largement augmenté la capacité à être flexible et la capacité à être disruptif flexible ça vient de gwen pouls et disruptif ça vient de speederam et iceman le petit duo on peut appeler ça le donut glissé voilà quand on voit les deux cartes hop le donut gelé on va appeler ça le donut gelé c'est le duo du donut gelé qui sont là pour casser la gueule à agent venom puisque si speederam touche agent venom ben bisous et si iceman touche agent venom et ben il le fera au tour 3 et pas au tour 2 et donc vous aurez gagné une carte de moins qui aura pris 4 de puissance évidemment vous jouez vous aussi agent venom alors ça a voulu dire sacrifier falcon et black swan mais avec son buff grand master est loin d'être si mauvais donc l'un dans l'autre moi j'aime beaucoup cette liste de bounce je la trouve bien plus équilibré bien plus adapté au mode au mode classé après la version avec beaucoup de points du iron man etc en conquête quand l'adversaire peut pas juste changer de match up c'est pas mal aussi je bois un peu je commence à bailler ma race allez on continue alors pour l'instant vous le voyez c'est que des points on est dans un méta c'est que des points parce que l'agent venom il dit à tout le monde essayez pas de me disrupt j'ai tellement de points que derrière je vous casse la gueule monsieur négatif on parlait de faire des points et ben on se dit monsieur négatif c'est un peu la même chose que bounce c'est à dire que bah quand tu fais monsieur négatif si l'autre a pas cosmo tu sais que tu vas lui casser la gueule si l'autre a cosmo et que tu snap tu sais que tu vas perdre huit cubes mais l'avantage de cette version là de monsieur négatif c'est que tu peux jouer et potentiellement gagner même quand tu n'as pas monsieur négatif et en fait ça permet de rester même si l'adversaire te snap l'idée elle est de faire wong derrière wong au t5 si vous avez eu ravonard c'est mieux vous faites mystique et stage stage se booste quatre fois elle devient monstrueuse juste avec mystique et wong en fait vous avez déjà une sage à 16 parce que du coup juste s'il ya mystique et wong elle prend plus 44 fois s'il ya d'autres cartes après vous faites plus 8 par carte en fait il ya trois cartes et 24 à quatre cartes c'est 32 40 etc etc et du coup t6 hop coucou c'est taskmaster on vient chez toi pour le dîner tu copie sage et voilà c'est des combos qui marchent très très bien c'est des combos vous pouvez faire au tour 7 avec ravona c'est à dire que si vous avez fait mystique et que vous avez ravona charlatable vous posez wong tour 6 vous faites par exemple ravona mystique bon mystique sur wong et ravona à côté et tour 7 du coup vous faites sage et taskmaster ensemble toujours pareil faites gaffe au cosmo et waliott mais sinon ça marche sacrément ben et après le reste on va au fait des iron man des mystiques des monsieur négatif etc etc tire 3 d'attire 3 et dans les decks qui n'ont pas trop trop bouger un cas ou discarde on n'en parle même pas on va en parler avec scorn évidemment et lockdown move alors lockdown move ça peut valoir la peine qu'on s'y arrête 40 secondes parce que en fait c'est un excellent deck de conquête s'il a fait je crois qu'il a fait premier ou à la dernière au dernier métac conquête après l'ota que j'ai fait vendredi mais le problème c'est que en enquête c'est cool tu fais storm war machine légion et j'ai gagné pas t'as snap et l'autre il est parti félicitations tu as gagné un cube il n'y a pas ce côté surprise on l'a déjà expliqué en long en large et en travers la puissance d'un bon snap ce n'est pas le fait d'avoir gagné c'est le fait d'avoir gagné et que l'adversaire reste dans la partie c'est là qu'on sait si notre snap représente quelque chose de puissant ou pas et ensuite il ya un nouveau lockdown alors j'ai pas la liste exacte mais il ya du électro de la vaille peur etc dans le deck je pense qu'ils ont viré le paquet de jeu le paquet de jeu move et qu'ils ont mis du coup bah vous enlevez combien 1 2 3 4 5 6 cartes cette carte et vous mettez du coup électro vaille peur et bonimo hop on n'est pas obligé tout enlevé vous enlevez cosmo déjà hop peut-être que vous pouvez laisser un peu de mou je ne sais plus mais c'est pas exactement mais je sais qu'il ya vaille peur électro dans le deck et donc l'idée c'est de faire à des miseries aussi la vaille peur électro misery passer un truc c'est assez particulier c'est plus c'est plus le même deck mais je sais qu'il ya ce temps moi machine légion et du coup l'idée c'est soit vous faites ce temps moi machine légion soit vous faites électro et ensuite avec électro vous faites vaille peur pour le donner vous faites misery sur électro pour avoir un milliard de mana pour l'instant quand je l'ai croisé il m'a eu une fois il m'a snappé il a fait électro snap je suis d'accord il a fait vaille peur abaya blink aussi dans les pas tous les trucs autour d'électro quoi il a fait vaille peur bon bah voilà il m'a pris deux cubes du coup je me suis barré et toutes les fois d'après je suis arrivé avec mon petit cosmo j'ai mis cosmo en face d'électro j'ai contre snap et il s'est barré pour quatre cubes voilà parce que du coup quand ils font électro into viper si ensuite t5 qui doit poser war machine bas et c'est bien il fait un t6 flexible avec cette d'énergie mais bon il n'y a rien fait d'autre je veux dire il a fait deux points quatre points six points il a fait 12 points sur ses tours trois quatre et cinq ou pas du tout du tout suffisant et bien voilà la tier list c'est fait il n'y avait pas des milliards de trucs à dire il n'y a pas besoin de faire une mind map cette fois ci on est toujours sur un méta de snap taux d'agressivité de gros potentiel et un méta dans lequel la priorité si vous avez un truc à revenir la priorité on peut compter les cosmo il y en a un là un tac 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 ce déclat pourrait jouer cosmo vous pouvez enlever kaira et mettre cosmo ça ça marche tac 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 dans harichem on pourrait jouer cosmo moi j'aime bien cosmo mais là il n'y est pas ok et ensuite bah pure move le joue goût de carte les deux listes le joue et scrim le joue pas il n'y a pas tant de cosmo que ce que je pensais en fait c'est juste parce que tous les decks agent venom est ce qu'on voit le plus et donc ça fait naturellement beaucoup de cosmo mais au final en termes de quantité d'archétypes il y en a pas tant que ça mais voilà quand vous jouez contre agent venom jouer si possible avec la priorité comme ça vous avez la garantie parce que de toute façon leur leur carte forte elle tombe pas au tour 6 leur carte forte c'est cassandra nova qui tombe tôt donc vous pouvez y mettre un shadow king au tour 4 il n'y a pas de souci c'est iron man booster donc il tombe au tour 5 pour qu'ils puissent le mystique donc pareil vous y foutez l'enchant 13 vous y foutez la rogue avec la prio etc etc donc voilà battez vous pour la priorité je vous garantis que sache vous changera la vie dans le metagame actuel on continue nouvelle carte et 28 minutes 30 que je parle j'espère que vous étiez pris un petit truc moi je veux pas vous mentir dans l'arrière de ma tête j'ai les trois cookies qui me reste dans le four je vais les déboîter après cette vidéo pro ça fait du bien et on est reparti scorn alors scorn quand vous la défausse et elle revient dans ta main et elle donne plus de deux puissances à elle même et une de vos cartes en jeu est ce que j'ai besoin de vous expliquer les synergies la défausse voilà après il ya plein de choses que l'on peut dire comme par exemple le fait que l'éditif ne marche pas avec la carte comme le fait que moon knight ne marche pas avec la carte et ce genre de choses une carte que j'ai pas mis là mais que je pourrais rajouter c'est silver samouraï alors pourquoi j'ai pas mis silver samouraï et parce que dans les decks discard de base autour 4 j'ai pas prévu que scorn ce soit la carte avec le moins de puissance dans ma main si tu vois ce que je veux dire voilà alors bon on peut la défausse et il n'y a pas de souci un blade colline et c'est ça défausse et scorn ça va pas être très dur maintenant qu'est ce qu'on booste quand on la défausse trois cartes en particulier mais il y en a d'autres alors daken évidemment parce que tous les points qu'on donne à daken seront doublés quand on récupérera la murama sa charde mais petit problème c'est qu'en fait la murama sa charde c'est chiant à dire c'est aussi un t1 qui veut être discardé et du coup quand vous allez jouer daken déjà bah du coup scorn ne sera plus à droite de la main donc ça peut casser blade et ensuite et ben du coup colline on va être sur du 50 50 sword master on va être sur du 50 50 et toutes les autres cartes bas ce sera de l'aléatoire donc daken sur le principe c'est sympa mais ça va quand même être un petit peu aléatoire il faut pas déconner non plus collecteur collecteur c'est la sécurité collecteur c'est la facilité parce que lui quand vous défaussez scorn il prend forcément de la puissance parce que soit scorn le boost soit comme elle revient dans votre main il prend plus 1 c'est sympa ça fait plaisir et ensuite j'ai ajouté dracula parce que mine de rien même si scorn c'est une 1 2 on la discarde trois fois déjà ça en fait une 1 8 imaginons qu'elle a touché dracula une fois sur les trois ça en fait que dracula il a pris plus 10 dracula en 4 11 ça fait déjà l'un des plus gros et 4 de tout le jeu donc je pense que avec dracula les games on va vraiment défausse et scorn comme des gros sacs genre vraiment de façon violente et ben éventuellement ça peut remplacer apocalypse alors l'idée je pense c'est que tour 6 on va lâcher des grosses cornes 1 8 1 10 1 12 de bleu voilà mais pourquoi pas ça peut fonctionner avec dracula de temps en temps un petit package voilà c'est le petit package tempo c'est parce qu'il ya x23 et vous avez le petit package x23 silver samouraï et colline wing colline ça défausse la carte basse en termes de coups silver samouraï la plus basse en termes de puissance j'ai dit que j'aimais pas trop silver samouraï avec scorn mais si j'ai x23 aussi dans le deck ça permet d'avoir du backup voilà jusqu'à maintenant en gros l'idée c'était qu'avant il fallait jouer wolverine ou daken avec ces cartes là et c'était quand même un petit peu moins bien donc on verra on verra ce que ça maintenant les problèmes voilà les problèmes ils sont sous vos yeux scorn elle débarque dans un méta full cosmo on vient d'en parler il ya du cosmo dans tous les decks agent venom et comme il ya agent venom partout il ya beaucoup beaucoup de shadow king pour essayer de contrer agent venom discarde il aime ni cosmo ni shadow king parce que et ben cosmo il empêche les discards et shadow king il va s'occuper des buffs que scorn elle aura donné de scorn elle-même éventuellement et de ceux et de daken et de collecteurs et de tout ça donc scorn on va pas se mentir la carte est fantastique en elle-même la carte c'est la x23 de destroy c'est la human torch de discarde voilà c'est la human torch de mou c'est la carte est vraiment bien mais est ce que discarde va être assez fort pour que la carte soit aussi forte que ce qu'on a l'air qu'elle puisse être ça je sais pas sachant qu'en plus discarde a perdu à son dernier deck là dans la tier list vous avez vu le meilleur discarde c'était discarde dracula alors que d'habitude discarde dracula était deuxième ou troisième en septembre on avait stature dark oak très très grosse perf mais stature dark oak a floppé cette saison principalement à cause d'agent venom parce que bas stature dark oak c'est de la disruption mais agent venom fait trop de points donc on discute plus que dalle j'ai envie de dire ça peut se tenter mais je pense que c'est pas c'est pas assez ou alors il faudrait build différemment il faudrait build avec aux remarques speedoram iceman etc peut-être on peut build un truc et là bon bah maintenant il a faut la laisser partir si vous n'êtes pas encore infini vous pouvez jouer je pense que vous avez meilleur compte de jouer discarde dracula avec avec scorn mais vous pouvez toujours jouer là mais voilà c'est pareil agatha discarde a fait coucou deux semaines et puis elle est reparti donc il faut que discarde fonctionne sinon scorn a peut faire flop à cause en partie de ces deux là mais j'aurais au pu aussi pu dire aliot j'aurais aussi pu dire tout ça voilà on va passer au deck il ya des petites surprise de scorn je lui ai mis six étoiles mais en gros ce que j'ai dit c'est que scorn c'est neuf étoiles pour discarde mais si on parle de la compétition de est ce que scorn va permettre à discarde de devenir hyper fort je pense que le méta est très difficile pour discarde et que scorn ne sera pas assez parce qu'en fait scorn elle amène des points les points c'est bien mais discarde dracula fait il y a déjà beaucoup de points ce qu'il lui faut c'est de la sécurité vis-à-vis de ses points et scorn ce pas de la sécurité mais plus de points c'est jamais mauvais premier deck deck de féniasse deck de denne t'as rien branlé si vous avez fait attention c'est littéralement exactement le même deck que discarde dracula dans la tier liste j'ai enlevé gwenpool j'ai mis corn oulala deck builder deck builder deck builder à 6000 tokens ma couille voilà bon pas grand chose à dire c'est le deck par lequel on commence si on veut savoir ce que ça donne si vous êtes pas encore infini je pense que ça ça fait ligne droite vers le rang infini ça va pas toucher le sol et sinon pourquoi pas en high voltage ou des conneries du joueur ou en conquête pour tester vous voyez là en proving ground ça ça peut se snap tôt là dès qu'on a des bonnes mains ça va être un deck solide mais encore une fois le métacosmo maintenant on a aussi la possibilité de faire plein de deck un petit peu plus à la con qu'on va voir parce que scorn c'est du boost de puissance et les boost de puissance les gens ils aiment ça oh qu'est ce qu'on aime les grosses cartes avec plein de puissance là comme ça qui dégoulinent ah moi je visualise un gros cheeseburger là qui coule sur le côté sauf qu'en fait au lieu que ce soit du fromage c'est de la puissance bon alors le premier bah évidemment c'est un deck collector avec scorn alors j'ai pas mis swarm parce que je me suis dit on va viser scorn et on va avoir elie carrier en plus donc là en fait on joue harichem discarde littéralement le deck c'est harichem le but c'est corvus glaive on a une énergie de plus et ensuite elie carrier et on joue n'importe quoi on a scorn qui vient booster tout le bordel c'est du high roll c'est complètement du high roll il y a moyen je pense que ce deck là est beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace à bas rang mais il y a moyen que dans les hauts rangs et ben ce soit mieux de jouer ça et de juste snapper quand on a des mains à la con et de partir pour un cube le reste du temps ensuite le discard exodia le discard qu'il y a encore des gens qui vont tester alors lui si vous voyez cosmo barrez vous barrez vous barrez vous qu'en deux mimes cosmo aliot tout ça là oh la la les decks contrôlent ou juste les decks qui vont prendre la prio et qui vont mettre un cosmo ils vont vous rouler dessus mais sur le principe ben c'est hyper bien sur le principe c'est hyper bien parce que scorn elle vient remplacer swarm pour venir en complément à apocalypse histoire que gambit pendant qu'il discarde ses 70 000 cartes puisqu'on l'a joué derrière mystique et wong et onslau ou derrière mystique wong et on a fait gambit plus absorbing man il faut maintenant qu'il défausse pour que son effet s'active maintenant bon ils ont changé ça l'année dernière du coup ben voilà avec scorn et apocalypse on est sûr de toujours avoir une carte à défausser dans la main alors vous pouvez jouer absorbing man ou vous pouvez jouer odin c'est comme vous voulez odin ça permet de balancer gambit t3 mais normalement entre wave magic et invisible woman vous devriez avoir de quoi faire et ensuite le reste du deck c'est du combo à la con le but c'est de jouer sera pour tout réduire ne serait-ce que vous faites sera onslau c'est à dire vous faites magic voilà t5 sera t6 onslau toutes vos cartes coûtent 2 de moins et du coup vous avez 7 mana et vous pouvez faire 2 2 1 et donc vous avez une lane vide vous faites wong mystique gambit absorbing man voilà vous pouvez faire des trucs à la con comme ça vous pouvez aussi faire wong gambit absorbing man et dracula sur une autre ligne comme ça vous défausser apocalypse au passage et vous avez dracula qui vous gagne une lane c'est vous qui décidez faites attention il y a des cosmo et ensuite même chose mais là on est un petit peu plus sur du contrôle on va dire on est un peu plus mesuré c'est pas du contrôle on est plus mesuré dans ce qu'on veut faire mais pareil on est là pour faire des gigantesques daken et des gigantesques dracula alors j'ai pas mis morbus mais j'aurais pu et là c'est pareil le but c'est on défausse scorn et apocalypse en boucle comme des gros sakitos et on a zabou pour booster et en fait quand j'ai fait ce deck je me suis dit bah en fait on peut le faire différemment et on peut retrouver notre petit package scorn x23 colline silver samouraï ça nous permet aussi de jouer grandmaster qui est dans les deux decks grandmaster très très bien pour venir faire le lien depuis qu'il y a zabou et qu'on peut faire des zabou grandmaster et ensuite et ben voilà vous faites des symbiotes le but c'est de faire un gigantesque scarlet spider avec scorn ou un gigantesque iron lad qui a copié scarlet spider voilà donc en gros on va pas se mentir il y a du deck discarde voilà donc soit une version traditionnelle soit une version un peu aérole un deck à la con qui existait déjà avant mais maintenant qu'il y a scorn on est plus obligé de jouer swarm ce qui du coup va beaucoup moins ennuyer Dracula donc ça rend le truc plus stable au moins au niveau de Dracula qui maintenant peut être dans le deck et ensuite on a des petites choses avec zabou sur de la discarde un peu plus mesurée de la discarde un peu plus on va dire violente avec modok où on est sur daken et là on n'est même pas sur un deck discarde on n'est plus sur la discarde vient en soutien voilà je vous laisserai me dire quel deck vous tente quel deck est-ce que vous avez envie qu'on essaye demain soir sachant que j'ai toujours pas scarlet spider moi j'aimerais tester celui-là mais j'ai toujours pas scarlet spider il faut que je check le magasin ça me fait penser je vais aller checker le magasin 40 minutes de discussion sur marvel snap c'était sympa c'est notre petit rendez-vous du lundi continuez de me dire si ça vous plaît si vous aimez ça et du coup voilà le lundi on fait un petit check il s'est passé dans le jeu la tier list la nouvelle carte on fait tout ça vous avez tout pour la semaine hop vous mettez ça dans votre baluchon avec un bout de fromage et une pomme pour le goûter et ça dégage voilà des gros bisous vous passez une excellente soirée si vous voyez ça mardi matin à ce soir pour tester Scorn vous passez une bonne journée je vous fais des bisous salut salut c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501